Bonjour et bienvenue à votre émission Langue Fourchue. Connerie virus oblige, toutes les émissions à partir de maintenant se feront en extérieur. Il aura fallu un organisme microscopique pour redessiner l'écart géopolitique et économique de la planète. Parti d'Asie en décembre 2019, le virus qui fait tant jaser aujourd'hui n'a pas encore fini sa course folle, même si la Chine, semble-t-il, aura réussi la prouesse de le vaincre depuis les deux dernières semaines où on ne signale plus de cas dans la contrée de Xi Jinping. Fini donc l'immigration médicale au Moutalande de quelques jaunes en quête de chaleur, place à l'exportation de l'expertise médicale chinoise vers d'autres pays durement touchés. Un match de football historique à plusieurs titres aura aidé à propager le virus dans cette partie très burkinabée de l'Europe. J'ai nommé l'Italie. Très durement touchée et ce, même au-delà de ses frontières, je souhaite d'ailleurs au passage un prompt rétablissement à l'ambassadeur d'Italie au Burkina, ce pays va, s'il ne l'a déjà fait, revoir sa place dans la si belle et forte Union européenne. En effet, après la question de ses migrants, le Covid-19 va montrer à ce pays tout l'amour et la solidarité que le reste de l'Union européenne lui porte quand on voit comment, dès le début de la débandade sanitaire, les autres lui ont tourné le dos. Comme je le disais la semaine dernière, ça n'arrive pas qu'aux autres. Sous nos cieux, nous faisons les choses dans les règles de l'art. Puisque nous ne créons rien, eh bien nous importons tout et de chez nos cousins, les Gaulois. Ainsi, 2011, où nous nous étions rassemblés pour communier, nous avons ramené cet assassin invisible qui, malgré tout, aurait été détecté par le dispositif d'étantique clôt-clôt à l'aéroport international de Ouagdadougou. Il n'y aurait pas eu tant et tant de ratelés au Moutalane que peut-être nous serons encore saufs de cette connerie virus. Oui, parce que s'il n'y avait pas eu ce coup de fil venu d'en haut, enfin, je ne parle pas de l'au-delà, mais c'est tout comme, demandant qu'on relaxât des individus fortement soupçonnés d'être porteurs du virus du pangolin chinois, les 200 et quelques cas que nous connaissons aujourd'hui, avec son lot de décès, seraient encore bien loin de nous. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? Allah Kolo, comme le disent nos cousins, les Dioula, c'est la volonté de Dieu. Ce même coup de fil, certainement, qui plonge des millions de Burkinabés dans la précarité aujourd'hui, que viennent accentuer encore des mesures très particulières, fermeture de marché et yard, maquis et restaurants, et même les hôtels de célébration du Tout-Puissant, lui qui est au début et à la fin de tout. En sa dernière séance du mois de mars, le conseil des sinistres, qui n'a certainement pas eu beaucoup de dossiers à débattre, vu que la moitié de la table était vide, durcissait encore le ton. Enfin, si ce n'est le ton du porte-parole du gouvernement. Grosso, en attendant que Modo revienne, celui qui se fera bastonner pendant le couvre-feu l'aura bien cherché. Le problème avec les décisions au Moutalame, c'est leur application. Est-il dit de passer à tabac, filmer et exposer sur les médias sociaux les contrevenants au couvre-feu ? La question reste posée. Si les enfants de Ousseini-la-Ménace sont tant en manque d'exercice, il y a d'autres terrains d'entraînement. L'équipe de Jésus-Marie-Joseph ne devrait pas cautionner de tels actes d'incivisme de la part des forces du désordre. Les conséquences seraient encore plus désastreuses pour un pays déjà fragile. En attendant, je suis bien content que Rémi Dangereux ne soit pas le ministre de l'Intérieur. Sinon, voici votre caca. Mon cousin, dont la gueule a depuis été bien bombée, disait que le roi n'est pas le plus dangereux, ce sont bien ceux qui parlent et agissent en son nom. Dépêchez-vous de rentrer chez vous et d'y rester. Parce que si le colonel vigile ne vous tue pas, ce sera la matraque.